Je veux être Chers frères et sœurs, Aujourd'hui l'Église nous donne de faire mémoire des saintes titres et tumultés, tous deux des vaillants et zélés témoins et annonciateurs de la bonne nouvelle du Christ dans leurs différents milieux de vie. A cet effet, les textes liturgiques de ce jour viennent à point nommé. Dans la première lecture, tirée de la seconde lettre à Timothée, saint Paul exhorte son fils spirituel Timothée à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en lui. Le verbe « raviver » est un terme composé d'éléments qui évoquent respectivement le renouvellement, la vie et le feu. Étymologiquement, il signifie « ranimer une flamme ». Lorsqu'un feu couvre sous la cendre et risque de s'éteindre, il faut le tisonner pour qu'il y ait une flamme vive et claire. Cette exhortation de saint Paul s'adresse à chaque chrétien. C'est une nécessité pour nous de raviver la grâce baptismale que Dieu nous a conférée en vue de bien accomplir notre mission d'envoyer et de témoin du Christ dans le monde. L'extrait de l'Évangile selon saint Luc que nous avons écouté est la première partie du discours de Jésus que l'on appelle habituellement l'envoi en mission des 72. C'est un passage révélateur des exigences de la mission. Chers frères et sœurs, dans son discours, Jésus commence par donner au missionnaire le cahier de charge. La première charge est celle de la prière. Devant la disproportion entre la tâche à accomplir et le manque de missionnaires, la seule chose qu'il convient de faire c'est de se tourner avec foi vers Dieu qui seul peut résoudre le problème. Jésus envoie et prophétise d'emblée l'hostilité qui attend son troupeau. Comme au douze, il demande au 72 de se confier en la providence et de se hâter au point de ne pas prendre le temps pour saluer les passants. Plutôt que de s'adresser aux individus rencontrés, ce sont les maisonnées et les villes qu'il faut atteindre. Outre ces consignes, Jésus indique comment les envoyés doivent répondre à l'accueil ou au rejet dont ils seront l'objet. Plus qu'une salutation ou un vœu, la paix qui renvoie à la sécurité ou au bien-être spirituel est un don divin que les missionnaires apportent dans les demeures où ils pénètrent. Qui est fils de la paix, c'est-à-dire ouvert et réceptif à la bonne nouvelle du règne et à ce don, le recevra effectivement. Et lorsque quelqu'un se ferme et ne croit pas que la paix lui gêne de la bouche des missionnaires, ce cadeau n'est pas perdu pour autant. Ayant fait ce qu'il devait, le missionnaire demeure en paix. Comme aux douze, Jésus prescrit de demeurer dans la première maisonnée accueillante. Manger et boire ce qu'on vous servira est certes un salaire, la contrepartie des biens spirituels apportés par le missionnaire. C'est aussi le signe que celui-ci est libéré de toute contrainte à l'égard de la loi mosaïque concernant les aliments purs et impurs. En étendant la même consigne au repas pris dans n'importe quelle ville, c'est la barrière interdisant aux Juifs de faire table commune avec les incirconcis impurs qui est aboli. L'envoyé peut manger de tout avec n'importe qui sans se soucier des prescriptions de la loi. Il est envoyé vers tous les enfants de Dieu. Par conséquent, il doit se garder de toute forme de discrimination. Que par l'intercession des saints Timothée et Tite, le Seigneur nous aide à raviver notre grâce baptismale et face de nous des missionnaires authentiques dans nos différents milieux de vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...